Bonsoir, bienvenue pour cette, je crois que j'ai compté ce matin, vous savez, notre 23ème conférence dans notre cycle sur les nouvelles formes de travail. Voilà, on va enregistrer la conférence pour les absents, on n'est pas très nombreux dans la salle, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui seront contents de pouvoir en bénéficier, en différer, en audio. Voilà, on la mettra sur le site du LES, sur le site de la PSE, on remercie de l'université pour cette jolie salle. On a le plaisir d'accueillir David Courpasson, qui se présentera peut-être plus en détail, qui nous vient de Lyon, voyage un peu rocambolesque. Et donc, David Courpasson est professeur à l'UM Lyon, à l'université de Cardiff, il a fait, je ne vais pas citer tous ses ouvrages, parce qu'il y en a plein. Il y en a qui a été assez connu, qui s'appelle « Quand les cadres se rebellent ». Voilà, il nous en parlera peut-être. Et il vient aujourd'hui de nous parler de son ouvrage qui s'appelle « Cannibale en costume », enquête sur les travailleurs du XXIe siècle. Voilà, on va le faire circuler d'ailleurs. J'ai vu que certains étudiants l'avaient piqué la bibliothèque. Si vous voulez jeter un coup d'œil... Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. La question du jour, c'est « Sommes-nous devenus des cannibales en costume ? » En train de se dévorer nous-mêmes, en train de dévorer les autres. Donc la parole à David Courpasson pour trois quarts d'heure de présentation, et puis après une demi-heure, trois quarts d'heure de débat avec la salle. Merci, merci beaucoup Blaise et la PSE de votre invitation. Merci aussi à Ex-Marseille pour toute la préparation de ce voyage, qui bien aussi a été un premier titre. Et puis merci à toutes et tous de votre présence ce soir. Je vais faire un petit préambule pour qu'on soit bien en phase, en particulier sur ce que j'entends ici par cannibalisme. Même si le but de ce petit topo, c'est de vous expliquer en quoi, finalement, c'est une notion qui peut avoir un peu de pertinence dans les univers feutrés de l'entreprise du XXIe siècle. Donc, premier petit préambule. On m'a souvent demandé, depuis la sortie de ce bouquin, qui est sorti juste avant la crise du Covid, et qui par conséquent, ça n'a pas été un succès de l'horreur formidable. Enfin, ce n'est peut-être pas la seule raison, d'ailleurs. On m'a souvent demandé ce qui avait bien pu me passer par la tête de caractériser la figure du travail et du travailleur au XXIe siècle par cette notion que j'ai importée en tant que telle, de l'anthropologie, au fond. Et donc, je voudrais qu'on garde à l'esprit que c'est un mot que je n'ai pas inventé moi-même, que c'est un mot qui est un résultat de terrain, en fait. C'est un mot qui a été prononcé à plusieurs reprises par certains des interlocuteurs que j'ai eus au long de ces 30 années d'enquête. Celui-là, vraiment, quand il m'a sauté la figure, si j'ose dire, c'était en 2016, dans un entretien avec un des interlocuteurs dont je parlerai un tout petit peu plus tout à l'heure, puisque je vais essayer principalement de vous raconter, entre guillemets, des histoires, en fait, ou de vous donner des illustrations par des verbatimes. J'ai besoin d'un ou deux petits préambules comme ça en introduction. Mais voilà, ce n'est pas une métaphore. Alors, c'est un trait concret des relations sociales au travail aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années. Je voulais quand même le clarifier, mais si l'objectif de ce propos, c'est bien de le clarifier avec vous. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, au fond, de mettre le doigt ce soir, quasi exclusivement sur ce qui ne tombe pas rond dans les organisations et dans le monde du travail. C'est un peu mon commerce, j'ose dire, depuis pas mal de temps. Je vais partir d'une ou deux prémices. La première, c'est une critique que j'aimais à travers ce livre, sur l'idée qu'on serait passé d'une société du travail grise, sale, pleine de fumée, marquée par la subordination, marquée par la domination, marquée par l'aliénation consécutive des travailleurs. La société de l'usine, la société de la mine, qui me sert aussi, là, pour le coup de métaphore dans le bouquin, à travers Germinal en particulier. C'est un livre dans lequel j'utilise beaucoup la littérature. Si ça vous intéresse, on pourra parler aussi du style de l'écrit, parce que... Et puis si ça ne vous intéresse pas, on n'en parlera pas. Mais c'est très important pour moi d'avoir fait autre chose qu'un essai scientifique, en fait. De pouvoir tenter de faire une espèce de roman sociologique. Une chose comme ça. C'est très prétentieux, mais c'est un peu ça. Donc voilà, on serait passé de cet univers-là à une société du travail heureuse, claire, colorée, transparente, vous voyez, bienveillante. La société du bien-être, du bonheur au travail, comme on le dit aujourd'hui très fréquemment. La société humaine, humaniste, humanisée, enfin voilà, prenez tous les qualificatifs que vous voulez. C'est une idée très saillante aujourd'hui, comme vous le savez aussi bien que moi, qui est présente, omniprésente dans la parole managériale, qui est omniprésente aussi plus largement dans une parole néolibérale, en fait, qui prétend que l'individu aujourd'hui serait, au fond, libéré d'un certain nombre des chaînes qu'il maintenait avant dans un état de soumission, vaguement volontaire peut-être, à des institutions, à des obligations, et au fond, soumission au sort que la naissance lui avait réservé. Quelque chose comme ça. Et donc, après plus de 30 ans maintenant d'observation ethnographique, je reviendrai, si vous avez envie, sur les méthodes qui sont les miennes, depuis tout ce temps, après 30 ans d'observation, il est pour moi bien évident, bien clair, on peut partager ça, que cette vision est complètement contredite par des investigations sérieuses sur les expériences quotidiennes du travail. Et c'est un des buts de ce bouquin de proposer, de regarder le passage de la manufacture taylorienne à la, disons, à la néo-entreprise Google, qui est un peu le modèle type de l'entreprise néo-capitaliste, voir ce passage comme une transformation que je qualifierais de politiquement artificielle, c'est-à-dire qui est principalement axée sur les changements des infrastructures de travail, les changements dans les univers matériels, spatiaux, technologiques, mais qui est loin d'avoir ébranlé des structures fondamentales de la domination. L'homme, dans cette entreprise claire et bienheureuse, courbe toujours les Chines, on va dire des choses comme ça, mais on lui dit autre chose qu'il y a 100 ans. On lui dit qu'après tout, il est responsable de sa propre soumission, rien ne l'oblige, il peut s'émanciper s'il le veut, etc. C'est aussi l'autre pan de la parole néo-libérale, néo-managériale. Donc voilà, le bouquin explique et illustre que si l'autorité est devenue peut-être un peu plus souriante, elle reste fondamentalement violente. Donc c'est peut-être un régime de domination nouveau auquel on a affaire, sans doute, que j'avais qualifié il y a mon lieu plus de 20 ans, par la notion de contrainte souple, de domination souple, mais ça reste un régime de domination. Alors j'aurais pu en rester à un propos générique avec en ligne de mire les illustrations évidentes au fond de l'aliénation moderne qui suggèrent que les entreprises sont bien restées des lieux d'enfermement, d'englégadement, de soumission, qui sont au fond extrêmement archaïques derrière le paravent, derrière les oripeaux de, encore une fois, la clarté, des toboggans et des cafétariats 4 étoiles. J'aurais pu vous parler ce soir des hypermarchés, des gens qui travaillent dans les hypermarchés, j'aurais pu vous parler des entrepôts d'Amazon, j'aurais pu vous parler des nouveaux business des plateformes, j'aurais pu vous parler des call centers, des usines de la sous-traitance, etc. c'est-à-dire des lieux dans lesquels l'autorité reste fondée sur l'idée que les gens, et en l'occurrence des millions de gens, sont des commodités jetables et peu dignes de respect, pour dire les choses. J'ai trouvé que c'était trop facile. Il y a des trucs comme ça dans le bouquin, parce que j'ai fait aussi pas mal d'incursions dans ces univers évidents. J'ai voulu aller ce soir dans des lieux qui se présentent justement comme les étendards de la modernité et de l'humanisme, les étendards de l'initiative de l'excitation entrepreneuriale, Google, Microsoft, par exemple, dans lesquels j'ai eu la chance, de façon un peu bizarre, de faire des ethnographies très courtes avant de me faire sortir. Dans les entreprises aussi, qui sont les flambeaux véritablement de la puissance et de la logique capitaliste, de la puissance technologique, alors c'est Monsanto, c'est le secteur pharmaceutique, c'est les banques, l'armement, le nucléaire, etc. Toutes ces entreprises qui font les manifestations apparentes des progrès de la modernité ou de la modernité avancée au service des enjeux du monde, etc. Un des propos du bouquin, c'est qu'est-ce qui se passe entre les murs de ces organisations-là, qu'on ne sait pas si on ne va pas y mettre son nez. Un autre élément vite fait de contexte, dont vous avez sans doute peut-être entre eux la question, c'est ça, une des questions sous-jacentes, c'est bien ça. Là, vous avez affaire à un entrepôt d'Amazon que j'avais réussi à prendre à l'époque depuis un... Comment ça s'appelle ? Un Transpalette. Voilà, merci, un Transpalette. Voilà. Là, il y a un petit élément de contexte que j'ai envie de partager avec vous parce qu'il a forcément un impact sur la façon dont les gens racontent et se racontent leur travail. Le concept... Si tout le monde est au fait de ça, je ne vais pas y passer trop longtemps. Mais je voulais le rappeler quand même parce qu'il est décisif pour que vous compreniez un peu, je pense, les rhétoriques, les justifications, les formes de morale très particulières qu'on trouve aujourd'hui dans les organisations, c'est l'idée de société liquide. C'est un mot que j'emprunte au philosophe Zygmunt Bauman par lequel il suggère dans tout un tas de bouquins depuis 20 ou 30 ans de voir nos vies comme marquées au fond par l'instabilité, le provisoire, l'accélération, la soudaineté des événements qui nous percutent, les crises en particulier. Les crises qui nous tombent en quelque sorte sans qu'on ait le temps de les voir venir, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et les effets aussi de ces crises sont totalement imprévisibles. Donc une société dans laquelle les individus, tout en étant soi-disant émancipés, n'ont aucun contrôle, en fait, sur le chemin que va prendre leur destin, leur destinée, et plus proséitement, tout simplement leur vie. Et c'est l'état d'insécurité permanent que décrit bien Zygmunt Bauman et un sentiment de doute vraiment existentiel, tel qu'il le décrit lui-même, et qui se rapproche, par exemple, selon un philosophe, je ne sais pas si vous avez entendu parler, de Nils Ackerström, avec lequel Zygmunt Bauman fait un parallèle très intéressant entre le sort de l'employé au travail et la personne dans son couple, des relations amoureuses. En disant, il y a une convergence telle de la vie au travail et de la vie amoureuse qu'il serait intéressant d'en parler au travers de cette espèce de liquidité, un état d'urgence permanent lié au doute d'être assez aimé, ou pas, de ce besoin de confirmation permanent, de reconnaissance, de récompense. Rien n'est jamais sûr, rien n'est fixe. Il faut toujours prouver à son boss comme à son conjoint, peut-être. Je ne sais pas, on ne voit pas ça, à vos expériences personnelles. On mérite, en fait, son amour aux reconnaissances, quoi. Quelque chose comme ça, tout le temps, tout le temps. C'est une société de la preuve et de l'épreuve. C'est un petit peu comme ça qu'il le caractérise. Donc c'est un état excitant. Mais épuisant aussi, cette société, ce mouvement vers la post-modernité qui passe de l'emploi assuré à la culture de la précarité et du provisoire. Je dis bien culture de la précarité. C'est-à-dire quelque chose qui est totalement incorporé, normalisé par nous aussi. Finalement, qui va s'étonner aujourd'hui que les individus sautent de job en job ? Personne. C'est un épisode de normalisation que Beaumann décrit assez bien aussi. Richard Sennet aussi décrit très bien dans un certain nombre de ses ouvrages. Alors c'est intéressant parce que le futur est ouvert au fond. Les mondes sont possibles et sont vastes pour celles et ceux qui peuvent assumer économiquement et socialement ces contraintes. peut-être même en faire la trame de leurs existences privilégiées, de leurs identités. Pour les autres, c'est dangereux. Pour les autres, c'est dangereux parce qu'on est isolé, on est sans protection. Il y a des gens ici qui sont spécialistes de la question des collectifs. Les collectifs de rattachement dans l'organisation sont flasques. On va dire les choses comme ça gentiment. Je dirais même qu'ils ont tous fondu un peu comme neige au soleil. Le tout dans une culture de la consommation. Enfin, je ne vous fais pas un dessin là non plus. Donc tout ça, tout ça, c'est un monde alentour de tous ces gens que j'ai interviewés, que j'ai rencontrés, que j'ai observés, avec qui j'ai partagé le moment de travail aussi, au travers de ces ethnographies, qui est fait de cette provisoire et au fond de cette crainte sourde, constante de ce qui peut bien nous arriver demain. Voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est important d'avoir ça en tête parce que ça explique peut-être un peu le caractère que vous trouverez peut-être, je ne sais pas, vous me le direz, extraordinairement pessimiste des discours qui me sont donnés depuis 30 ans et de façon régulière. Ça n'a pas forcément beaucoup bougé en 30 ans depuis une première ethnographie que j'avais faite en 88 quand je n'étais même pas en doctorat jusqu'à la dernière que j'ai faite récemment dans une entreprise de pharmacie. Donc on va laisser parler les gens au travail. de leur travail, commenter un peu leurs propos, chemin faisant, si ça vous va, sur ce qu'ils pensent de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont devenus en fait au travers de cette dynamique post-tellerienne qui était censée nous amener vers un monde meilleur, vers un monde du travail meilleur. Donc j'ai choisi donc j'ai choisi quelques thèmes ce soir, vous verrez. Je n'ai pas pu tout mettre. Tout ceci n'épuise pas l'extraordinaire richesse de ce superbe ouvrage que je vous incite à aller très vite acheter parce qu'en fait il va bientôt passer au pilon. Bien. Alors, première histoire. Pour une fois, une histoire assez décisive dans le parcours. c'est celle de Georges, un patron de production dans une entreprise de plasma, de nettoyage de plasma. C'est les gens qui reçoivent le plasma qui est collecté dans les périphéries pauvres d'Amérique du Nord en particulier et qui le nettoient et qui en font des produits protéinés pour fabriquer des médicaments contre la leucémie ou des maladies auto-immunes, des choses comme ça. Donc de la vraie pharmacie et qui se nourrit de quelque chose en quelque sorte du corps des hommes ou des femmes. C'est lui qui m'a dit « Je suis un cannibale en costume ». Alors là, j'ai une petite vidéo mais je ne vais pas vous la passer. Elle est dans un anglais-américain. C'est particulièrement embêtant. Mais je vais vous dire un petit peu ce qu'il m'a raconté et avec mes excuses aussi. Certains slides sont en anglais. Je vais les traduire au fur et à mesure pour que vous voyez bien de quoi j'ai envie de parler. Donc il nous raconte en fait son boulot. Il nous dit « J'obtiens 35 dollars ». Enfin, il donne 35 dollars ou quelque chose comme ça pour se faire du mal. Nous avons des centaines de photos qui les montrent. On n'en parle pas. On n'en parle jamais. C'est un tabou. Ce qu'on sait, ce que je sais, c'est que j'ai un salaire à six chiffres pour recevoir ces centaines de cartons tous les jours plein de leur plasma et le nettoyer fortement parce qu'ils ne sont pas en bonne santé tous ces gens-là. Et donc on a besoin de les nettoyer encore plus. Ils mangent mal, ils dorment mal, ils prennent des drogues, des drogues, des trucs comme ça. Donc leurs substances corporelles sont de mauvaise qualité. C'est 85% du marché mondial du plasma. Ça, quand même. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle chez nous le plasma low cost. Je ne voudrais pas que mes enfants sachent exactement ce que je fais. Je vois toujours cette petite fille. Alors ça, ça renvoie à une vidéo de la petite fille d'un type qui va vendre son plasma deux fois par semaine et qui le fait en particulier le jour où les journalistes prennent cette vidéo pour lui acheter un petit maillot de bain et un petit gâteau pour sa fête d'anniversaire. Donc il dit, je vois ma petite fille aussi quand elle a des super parties d'anniversaire et on peut faire des grosses fêtes avec elle. Je veux dire que ce type détruit son corps pour payer un gâteau et un petit maillot de bain pour elle pour ses 6 ans. C'est horrible. C'est vraiment un sale boulot. Le thème du sale boulot est central. Quelque part, j'aurais pu faire tout le topo là-dessus. C'est-à-dire le fait que depuis une trentaine d'années, beaucoup de gens ont le sentiment, de plus en plus de gens ont le sentiment de faire un sale boulot. On y reviendra si vous avez envie qu'on en parle. C'est quelque chose qui, moi, m'a frappé dans les différences, dans les résultats empiriques que j'ai pu trouver depuis une trentaine d'années. Je ferme cette parenthèse. mes mains sont sales et j'ai beaucoup d'argent pour ça. J'ai besoin de fermer les yeux, d'oublier le visage de cette petite fille et de son papa. Je pourrais presque me tuer. Mais il dit aussi, parce que tout de suite, il y a une face morale quand même, une face justificatoire de ça. Je ne suis pas responsable de toute la pauvreté dans le monde. Il faut bien que quelqu'un fasse ce travail. Ou pas. Et le monde se porte un peu mieux que ce soit des gens comme moi qui fassent ce travail parce qu'on a une vraie notion de ce que c'est qu'un bon travail. Une sorte d'éthique. C'est un peu ça qu'il voulait nous raconter. Un premier éterrage. Un autre, du même style. Alors là, miracle total. Un employé de Monsanto en 2018. L'entreprise la plus fermée du monde au regard, par exemple, du sociologue mais au regard en général. Un miracle lié à des réseaux d'école. Enfin bref, je passe sur les détails. Cette équipe de Monsanto va aussi partager avec moi un certain nombre de propos sur son travail. Quelques mots. Les pesticides. Alors il commence par dire ça vient du latin « calerre ». Ça veut dire détruire. Si vous voulez. Puis « peste ». C'est en anglais. Ça tue des insectes nuisibles. Donc c'est un sujet de santé publique. Donc je suis un peu responsable des cancers des gens. Un peu, oui. Pas directement. Je n'occupe pas le cancer. On est bien d'accord. Mais je produis quelque chose qui est, disons, suspect. Un produit suspect. C'est le moins qu'on puisse dire. Je continue. Je produis cette saloperie qu'on appelle le « jet ». Bon, vous avez tous à quoi je fais allusion. Une usine de glyphosate. Ce n'est pas difficile à comprendre. Je connais ses effets. Je sais ce que ça fait aux plantes. OK. Et je sais ce que ça fait aux gens aussi. C'est un secret de polychinelle. Tout le monde sait ici que nous produisons cette saloperie. Enfin, ce produit horrible. Saloperie, c'est vraiment le mot qu'ils utilisent tous. C'est ça que je le dis. Même si l'entreprise, à travers ses juristes, ses avocats, écrit le contraire dans des tonnes de rapports. C'est la vérité. Notre produit tue des gens. Nous tuons des gens. Enfin, je veux dire, je tue des gens. Maintenant, vous voyez, même topo que pour Georges. On dit, c'est un produit comme un autre, finalement. C'est très efficace pour le but qui poursuit de tuer les insectes. Donc, on fait un bon travail. Les gens ont besoin de savoir ce qu'ils veulent. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'en fait, tuer des insectes nuisibles ou pas ? Est-ce qu'on le fait ou pas ? Mais quand même, chaque fois qu'on entend des trucs à la radio, etc., et que ça parle de Monsanto, ça nous brise le cœur parce qu'il parle de nous, il parle de moi. Il continue. Pourquoi je ne pars pas ? Il faut bien que des gens fassent ce travail. Même chose que pour Georges, encore une fois. On est dans la sphère morale. Et la planète se porte mieux que ce soit moi qui le fasse parce que je ne suis pas un salaud. Je ne suis pas fou. Qu'est-ce qui se passerait si des vrais salauds faisaient ce travail à ma place ? Je voulais, il parlera de sa biographie aussi, je voulais aider des paysans à faire un meilleur travail, autrement dit, à augmenter leur productivité. J'ai appris à l'école d'ingénieurs que la chimie, c'est efficace. Et c'est efficace. Mais je suis de plus en plus honteux maintenant que tout le monde sait ce qu'on fait aux gens. Je veux dire, il y a des chiffres, il y a des rapports, il y a des trucs dans les médias. Mais on continue à cacher la vérité. On gagne du temps pendant qu'on liquide les stocks. C'est dégueulasse. Je sais que c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Etc. Etc. Et à chaque fois, c'est un peu, c'est l'interrogation au sociologue. Vous feriez quoi à ma place ? Ça aussi, c'est un peu l'important. C'est pas l'important. Ces deux histoires, en soi, elles vont me permettre d'introduire les thèmes qui suivent. Elles parlent de salle-boulot, elles parlent de justification, elles parlent de gens qui ont le sentiment aujourd'hui, elles le disent aussi un peu comme ça, d'avoir développé une identité d'ouvrier, de faire des choses qu'ils n'ont pas le choix de faire. Donc d'être des hauts cadres dans des entreprises qui se considèrent malgré tout comme des ouvriers dans une situation de subordination et de précarité totale. C'est pour ça aussi que la parole, des fois, se libère de temps en temps quand on a la chance de rencontrer des gens, d'avoir travaillé un peu avec eux. Moi, j'ai fait une incorporation de deux jours chez Monsanto dans une usine de fabrication. Je n'ai pas pu rester plus. Ce n'était pas possible. Et voilà, on a des petits moments de confiance qui nous permettent d'avoir des entretiens avec des gens qui sont au secret, véritablement, et qui signent ça au moment de leur embauche, comme vous imaginez bien. Alors, un premier thème... Vous me direz, si je suis un peu à la bourre ou pas. Et puis alors, je ne sais pas comment vous voulez procéder. Ce n'est pas une conférence. C'est un topo. Vous m'interrompez. Vous y allez, gaiement, si vous avez des questions ou des choses qui vous passent par la tête. Premier thème, l'effacement des gens de métier. Là aussi, je vous lis ou je vous laisse lire quelques verbatimes un peu canoniques. Ceux qui nous tuent, ce sont les suceurs de sang des services d'e-support. Les bureaucrates, les technocrates de la finance, du marketing, de la compta, du contrôle qualité, de l'audit. J'en ai oublié un, mais il va venir tout à l'heure. Ben ouais, évidemment. Tous ces boulots de merde qui sont là pour faire pisser le sang des usines et détruire la moelle de ce qu'on fait, le métier, l'éthique, la vraie coopération d'équipe. On passe notre vie à rédiger des rapports et le travail se fait à l'autre bout du monde dans des ateliers remplis d'esclaves sous-payés. Elle est où, la RSE ? Tout le monde sait ce que c'est que la RSE. Et il éclate de rire. C'est un type qui travaille dans la chimie. Un ingénieur nucléaire, ces gens du haut... Alors ça, dans le nucléaire, c'est un truc... C'est hallucinant, ça. Ces gens du haut passent leur temps à nous demander des chiffres, des graphiques. Lui, il est responsable de la sûreté dans une centrale, en fait. Des graphiques, des rapports, des powerpoints, ils nous écrasent de leur contrôle. On les déteste, mais ils nous bouffent. Je crois que je suis devenu fou. Je m'en fous si la centrale fuit ou pas, si elle est dangereuse ou pas. Je dis que tout va bien, mais c'est un mensonge. Alors, c'est vraiment juste deux exemples, deux petits exemples comme ça sur cette idée d'effacement des gens de métier. Je fais un tout petit commentaire, maintenant. Moi, je trouve... Je ne sais pas ce que mes collègues sociologues pourront en penser, mais... Alors, il n'y a pas de nouvelles. C'est une lutte, véritablement, j'ai envie de qualifier, de fratricide depuis des années, mais exacerbée, je trouve, aujourd'hui, entre les gens de métier, les gens de terrain, ceux qui se qualifient comme ceux qui font le vrai job, entre guillemets, c'est-à-dire qui produisent les trucs, en fait, et ceux qui qualifient d'être les gens du haut, du siège, du centre, etc., donc toutes les fonctions dites de support. On peut rajouter à celle-ci, je ne sais pas, mais pas le marketing. S'il y a le marketing, le marketing en prend plein la tête. Et puis, la RH, qui, là aussi, est vraiment intégrée dans ce que David Graeber a appelé, regretté David Graeber, a appelé les bullshit jobs. Je trouve ça comme ça. On est là pour discuter. Et cette lutte qu'on peut observer au travers de tout ça, elle pose plusieurs questions, je trouve, d'importance, qui s'adressent aux sociologues en général, ou aux analystes du social. la première qui est triviale, presque, mais au fond, qui détient le pouvoir sur le travail aujourd'hui ? Qui détient le pouvoir sur la définition du travail ? En tout cas, le pouvoir a quitté les usines, ça, c'est sûr. Mais où est-il ? Si ce n'est peut-être que dans des nuées actionnariales qui tournent autour des entreprises, je ne sais pas. C'est très difficile à savoir. mais aussi haut qu'on puisse monter dans la hiérarchie, une sorte d'impuissance est avérée, est avouée sur la capacité, sur ce pouvoir à définir ce que c'est que le bon travail et comment il faut le faire. Je pense que c'est vraiment une question clé, pas neuve, encore une fois, mais qui ressort. Donc la deuxième qui découle, c'est quoi un bon travail ? Tous ces gens qui se tardent de faire ce bon travail, qu'est-ce que c'est ? Voilà, on a ces visions différentes, antagonistes, il ne faut pas avoir peur des mots, sur la qualité du travail qui s'affronte, c'est-à-dire sur une certaine éthique de la qualité aujourd'hui dans les organisations. Troisième question, en même temps, on a des visions différentes, là aussi antagonistes, des temporalités, du temps requis pour bien travailler. Sommairement, on est passé d'une époque où le temps long, la durabilité pouvait avoir un sens, la durée de l'apprentissage, la durée de la socialisation, la durée de l'intégration, à une époque, voilà ce que dit Brouman, dans laquelle on n'a pas le temps, tout simplement. Et la croissance exponentielle de cette bureaucratie dont on croyait s'être débarrassé, parce que des théoriciens du management totalement aveugles pensent avoir vu disparaître de l'horizon des organisations depuis une dizaine ou une quinzaine d'années en ayant inventé des notions comme l'entreprise entrepreneuriale, la néo-bureaucratie, la post-bureaucratie, etc. Cette bureaucratie que moi, je trouve plus présente et omniprésente que jamais, prive les gens de métier, au fond, de l'autonomie dans la réalisation de la tâche et les déconnecte, les a déconnectés. Je pense que le travail est fait. C'est un peu pessimiste là aussi, mais j'ai peur que le travail soit fait. Les a déconnectés brutalement de leur cœur de métier en les harassant de ces tâches périphériques. C'est même pas la peine de regarder ça. Voilà, c'est ce qui se passe dans la police. J'ai eu la chance de faire une petite ethno dans un service de police. L'hôpital, c'est ça, la dysfonction centrale de ce XXIe siècle. C'est ça, me semble-t-il. Je le pose comme ça de façon abrupte et un peu péremptoire, mais voilà, c'est un peu ce que je voulais raconter pour ce premier thème sur l'effacement des gens de métier. Le deuxième, c'est cette peur panique que je trouve aussi, enfin là aussi, vous me direz si ça résonne, mais voilà, quelques traces de ça. Je me bouffe littéralement de l'intérieur parce que j'ai la trouille de ne pas suivre, de ne pas suivre le rythme. Alors là, on est chez Google, un jeune de 28 ans chez Google, un ingénieur. De ne pas rester dans la course avec les autres. Je crois toujours qu'ils font mieux et plus que moi. Et plus vite que moi, c'est insupportable. Une banquière, 35 ans, en passe de devenir directrice d'agence. Je me dois d'être parfaite. On court tous après la perfection. Je sais, c'est une idée folle, mais on est tous devenus fous. Je ne sais pas. Et puis, le troisième, là, c'est un peu l'autre pan. C'est chez Google, là aussi, le jeune chef de projet qui raconte un truc qu'on peut tous comprendre. Le business, c'est la guerre. Vous êtes naïf ? Vous êtes sociologue ? Vous êtes naïf ? Ça a été dit comme ça. C'est pour ça que j'ai mis une petite parenthèse pour vous dire ça. Les soldats n'ont pas envie de mourir, mais il y en a qui meurent. C'est normal. La guerre, on meurt. Il ne faut pas être plus clair. Donc, cette peur d'être éliminé et on observe cette montée, je trouve, dramatique de cette angoisse de la perfection, de l'anxiété de la réussite. Ce n'est pas une affaire nouvelle, peut-être, mais ça se fait en parallèle d'une éthique dominante qui a des accents guerriers, une éthique individualisante, une éthique de la culpabilité, en fait. Des choses comme ça. si je n'obtiens pas ce que je désire, si je n'obtiens pas la prime, si je n'obtiens pas la promotion, le poste, etc., c'est de ma faute. Si je me fais sortir, c'est de ma faute. Ça, c'est une grande réussite du néo-management, d'avoir réussi à faire endosser la culpabilité des récompenses comme des sanctions sur le dos des gens et quel que soit leur niveau. Alors, d'où cette obsession de prouver sans cesse sa valeur, en fait, au jour le jour, dans cette fameuse société de l'épreuve dont je parlais tout à l'heure, est le caractère unique de ma valeur, y compris au prix, encore une fois, de faire un sale boulot, y compris au prix de l'assumer, comme vendre, sans aller jusqu'à Monsanto ou autre, comme vendre n'importe quel produit d'assurance à une vieille dame parce qu'elle est contente d'avoir une visite aujourd'hui, quoi. Comme vendre un produit de voyage à un vieux messieurs qui ne peut même pas bouger de sa chaise. Quelque chose comme ça. Comme falsifier les origines produits dans les hypermarchés. Falsifier les campagnes de promotion dans les hypermarchés. Je ne sais pas si vous y allez. Faites gaffe. Et ils le disent. Il vaut mieux acheter les yaourts par 4 que par 12. Bon, enfin, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Cette espèce d'escroquerie générale qui est tout à fait assumée dans les entretiens. c'est comme ça qu'on fait. Si je ne fais pas ça, je me fais sortir. Bon. Donc cette espèce de... Enfin, j'emploie des mots un peu fort, mais c'est parce que, voilà, c'est la fin de journée. Donc il faut quand même... Cette espèce... Je ne sais pas comment le dire autrement. Cette hystérie de la réussite obligatoire. Un truc comme ça. Ce double, souvent, moi, ça m'a frappé d'une fureur calculatoire chez les individus. Surtout les jeunes. C'est-à-dire les moins de 40. Ils tiennent un tableau de bord constant, quotidien, de leur réalisation, qui chiffre leur travail, qui chiffre leur réussite, qui compare, qui mesure, qui se construisent des dossiers pour peut-être s'opposer aux dossiers qu'on fait sur eux, de toute façon, au niveau des sièges centraux. Et puis, je passe aussi sur cette espèce de logique sacrificielle qui, moi, me frappe toujours. Tout faire court à n'importe quel prix, quoi qu'il en coûte. Troisième thème. Alors, là, on rentre vraiment dans l'idée anthropologique du cannibalisme. L'étrangeté. L'étranger. Deux, trois mots. Mes collègues. C'est sur le lien social, en fait, ni plus ni moins. Mes collègues, bonjour, bonsoir, café, post-clop. C'est pas du sérieux. Ça bouge tout le temps. On n'a pas le temps de construire des liens. On ne connaît plus personne, donc on n'investit pas. Aujourd'hui, on n'investit plus sur les amitiés internet que le boulot. C'est plus durable, paradoxalement. Moi, je vois les gens comme des obstacles à franchir. Ça, c'est encore plus net comme histoire de cannibalisation. Des concurrents, quoi, sur la route de la prime. Le but, c'est de les battre, de faire mieux qu'eux, enfin, d'être vus comme meilleurs qu'eux. J'en ai des centaines comme ça, mais je passe et je dis un petit mot sur cette histoire d'étranger qui me frappe. Alors, il y a peut-être un biais d'interprétation parce qu'après tout, j'ai 30 ans de plus qu'au début. peut-être que, voilà, il y a des choses qui se passent dans la tête de quelqu'un qui fait que l'optique critique s'est radicalisée. Peut-être, mais ça, c'est pour anticiper d'éventuelles questions. Donc voilà, mais c'est quand même un peu l'aboutissement de cette histoire de cannibalisme en costume. Cette idéologie de la réussite ou de l'échec, on l'aura compris, s'appuie sur une forme de culture du lien social dégradée, pour dire les choses gentiment. au fond, on a le culte de soi. On a intérêt à avoir le culte de soi. Se forcer à voir les autres, donc comme des étrangers, dont le sort finalement nous indiffère. On pédale de plus en plus vite. C'est par rapport à la question du temps. Je ne sais pas que je suis quelqu'un de mauvais. Je n'ai pas le temps. La générosité, la solidarité, le collectif, l'entraide, ça réclame du temps. Et d'autant plus que nos chances sont de fait limitées par la simple présence des autres, dans une espèce de logique de concours. Enfin, moi, que j'ai retrouvé par rapport au concours que je passais il y a 40 ans. Et donc, on préfère, contraints ou pas, les éloigner, s'en détacher. Un peu comme on éloigne le regard du mendiant au coin de la rue. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne vous arrive jamais ? Moi, ça m'arrive. Donc voilà, ne pas se sentir responsable, ne pas avoir à perdre du temps, encore une fois, ne pas avoir à prendre en charge. Le travail est un espace qui a épuisé les énergies de l'attention et de l'entraide en polarisant l'action sur soi, sur sa réussite et sa protection. Un truc comme ça. Pour vraiment dire des choses un peu raides. Mais bon, c'est pas... Enfin bon, bref, je termine. Quatrième thème, le thème du nettoyage, de la purification, de l'assainissement social. Qui ressort énormément aussi. GG. Alors là, on est chez Google. GG a été effacé. Son bureau nettoyé du jour au lendemain. C'est malheureux, mais des fois, je me dis ouf, un de moins. Quand on a plus ou pas sa place, on doit dégager. On doit avoir la courtoisie de dégager. Vous vous rendez compte ? C'est fort. Je sais pas. Moi, ça me frappe toujours. Les gens qui ne peuvent pas tenir la rampe, un jour, ils glissent, ils tombent et il n'y a personne pour les rattraper. Et alors, le sommet. Dans une boîte, il y a des déchets. Comme dans la rue, quoi. Il faut faire le ménage comme on dit. Que voulez-vous qu'on y fasse ? Alors, nettoyer. Là, je crois qu'on a franchi un... Je suis pas sûr que ce soit si neuf que ça. Je n'en sais rien, en fait. Je dis que c'est le XXIe siècle. Peut-être que ça a été le XXe aussi. Mais il y avait des choses qui régulaient ça, qu'on n'a plus aujourd'hui. Je crois qu'on a franchi un étage supplémentaire au travers de ça, dans le processus qu'on qualifiait souvent de déshumanisation. Nous, les sociologues, on en a plein la bouche de cette histoire, mais ça veut dire des choses. Avec cette fréquence encore une fois du vocabulaire sur le nettoyage, sur la pureté, l'assainissement, la purge sociale, avec une double justification, en fait. Parce qu'on ne le dit pas parce qu'on est méchant. Enfin, l'an dernier, je m'en rappelle, il était un peu méchant. Mais bon, ils ne sont pas tous méchants. Double justification. On n'y peut rien. C'est comme ça. La rhétorique de l'impuissance est sans cesse mobilisée. Et puis toujours, encore une fois, j'ai dit, vous ferez quoi à ma place ? Et puis vous n'avez pas ce problème dans mon académie ? Vous n'avez pas les... Et puis la deuxième chose, c'est pour le bien du collectif. Avec cette... Là aussi, ce n'est pas une métaphore, c'est une illustration, vraiment, qui dit un arbre grandit mieux de voir ses branches pourries ou mortes régulièrement élaguées, quoi. Et c'est l'idée qui est développée un peu dans le bouquin du philosophe Norman Geras sur cette idée selon laquelle on serait aujourd'hui dans un contrat d'indifférence mutuelle qui permet la vie civile. Moins on s'occupe des autres, plus on peut conserver un comportement civil. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Donc tout ceci évoque, je crois, enfin illustre en tout cas, ce que j'ai envie d'appeler, là aussi, de façon très prétentieuse, trois tournons idéologiques. que je qualifie d'idéologie, parce qu'après tout, le management, c'est une idéologie. Tout ce qui va autour aussi. Premièrement, alors là, je vais planter des choux sur l'espace de certains sociologues qui ont bien travaillé là-dessus ces dernières années autour de la question de la psychologisation des rapports sociaux. Eva Ilouz, Daniel Linhart, ils en ont parlé, j'en redis un mot. Bon. Il fut un temps où c'était le collectif qui était un peu l'interlocuteur du patron. Collectif de classe, collectif de lutte, collectif de travail, collectif d'équipe, enfin, etc. J'ai arrivé à l'époque de l'individualisation, je ne vous fais pas tout le topo, l'individualisation du rapport social, c'est-à-dire lorsque chacun est devenu l'interlocuteur direct du manager. Avec les pratiques des réalisations annuelles, la fixation des objectifs, etc. C'était moi en tant qu'individu qui parlais à mon chef. Et donc là, aujourd'hui, ce qui est fascinant, ce que dit très bien Daniel Linhart, c'est qu'on ne s'adresse plus en fait à un individu mais à une personne. Et c'est très différent, en fait. C'est-à-dire qu'au fond, les entreprises, lors des RH, proposent de prendre en compte la vie quotidienne, l'intime, la sphère intime des gens. Pour les délester, ces gens, des soucis privés qui peuvent les empêcher d'être suffisamment productifs, quelque chose comme ça. C'est un tournant néopaternaliste mais productif, productiviste. C'est déjà le cas. On va donc s'occuper de leurs loisirs. Alors ça, c'est typique de Google, Microsoft et tout ça. C'est vraiment frappant. L'ambiance ludique, l'ambiance de jeu, l'ambiance de loisir qu'il y a dans ces boutiques. Où ça cravache, où ça bosse comme des dingues. En tant que parenthèse, 24 heures sur 24. Ça aussi, donc on s'occupe de leur santé, on s'occupe de leur santé physique, de leur santé mentale. On s'occupe de leur alimentation. Vous ne mangerez jamais mieux que dans une cantine Google. Je vous le conseille. C'est vraiment très 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 bon. De leur bonheur. On s'occupe de leur bonheur. Donc on peut trouver ça vertueux. On peut trouver ça bienveillant. On peut trouver ça justement dans une vogue néopaternaliste qui... Bon, pourquoi pas ? On peut aussi y voir, c'est ce que fait Eva Illouz, une sorte de dépossession de la vie privée, dépossession d'une espèce d'intrusion dans la tête, dans la vie des gens. Parce qu'au fond, et là j'en viens au second élément, la vie, c'est le travail. Et le travail, c'est la vie. Cette confusion-là qui a été très très bien étudiée par les chercheurs critiques britanniques, comme Peter Fleming, des gens comme ça, on constate qu'en particulier dans les entreprises dites à très haut engagement, il y a beaucoup d'entrepreneuriat, d'intrapreneuriat, où on marche par projet, etc., etc. Vraiment, ça booste, quoi, une espèce de bouillon permanent dans lequel on est projeté, où le travail est vécu comme créatif. Il enveloppe, quoi, il enveloppe l'ensemble de l'être humain, l'ensemble de la personne, encore une fois, qui va jusqu'à faire ce truc qui a été révélé par des gens qui s'appellent le sleepwalking, c'est-à-dire que je dors en travaillant et je travaille en dormant et je trouve des solutions la nuit que je peux écrire le matin, etc. Il y a eu un très bon article, je ne me rappelle plus de l'auteur, dans la Left Radical Review, article qui explique ce que c'est que le sleepwalking, c'est détonnant, quoi. Bon. On est habité, on est possédé, quelque chose comme ça, par son travail. Alors, il faut les voir, quand même, ces gens, quoi. C'est... On a l'impression... Moi, j'ai passé trois semaines chez Google, dans une usine Google il y a une dizaine d'années. C'est assez hallucinant de les voir faire, de les voir être, de les voir interagir, de les voir se parler, de les voir travailler, de les voir bouger tout le temps. C'est vraiment impressionnant. Bon. Et tout ceci, ça fait qu'on peut même préférer être au travail que chez soi. C'était vraiment leur cas. Enfin, il n'y avait pas de doute. Ça veut dire aussi qu'on envisage sa vie privée exclusivement, presque, à travers les rencontres qu'on fait au travail, pour des questions de disponibilité, je ne sais pas, avec les gens au travail qui ont la même expérience que moi aussi. Enfin, bon. Donc, cette fermeture mentale et affective, les espaces de travail d'aujourd'hui, parce qu'on y passe nos vies. Enfin, certains y passent leur vie. Et d'ailleurs, à ce sujet, même si c'est un autre sujet que je n'aborde pas, c'est quand même intéressant encore une fois de se questionner sur la fracture monstrueuse de cette société dans laquelle on est entre ceux qui crèvent d'avoir trop de travail et ceux qui crèvent socialement et physiquement de ne pas en avoir du tout. Mais je ferme la parenthèse. Et puis bon, il ne faut pas oublier l'overdose, l'overdose du travail. Ces gens ne vont pas bien. C'est ça que je voudrais dire. Quand je me suis fait sortir, parce que je me suis fait identifier au bout de trois semaines dans cette entreprise, j'étais rentré clandestinement. Enfin, ce n'est pas bien sur le plan de l'éthique. Heureusement qu'on n'est pas au Canada ou aux Etats-Unis, je n'aurais pas été autorisé à faire la recherche de toute façon. Donc je n'ai rien dit. Je suis rentré clandestinement. Bref, trois semaines, j'ai été identifié. Évidemment, déjà, même il y a dix ans, j'étais très jeune, mais je n'ai déjà pas la tête de 80% des gens qui travaillent là. J'étais à la maintenance informatique. Enfin, je n'y connais rien. Enfin bref. Il y a eu de voir. On a l'impression d'être dans un asif d'aliénés, littéralement. Bon, voilà. Donc cette psychologisation des rapports sociaux, comme je l'ai dit juste avant aussi, elle passe aussi par la... Elle est permise aussi ou elle provoque aussi cette mutilation des identités de métier qu'on observe. Au sens, encore une fois, au fond, quand on s'adresse à une personne, on ne s'adresse plus aux professionnels aujourd'hui. On s'adresse à la personne. On ne s'adresse pas à celui qui sait faire le boulot. On s'adresse à la personne dont il faut s'occuper pour qu'il aille un peu bien et qu'il continue six mois à cravacher en même temps de l'inquiète. Voilà. Bon, je vais finir par deux ou trois petites... deux ou trois petites questions. Ce n'est pas une conclusion. J'ai un petit slide qui s'appelle « Quoi faire ? » mais si vous avez envie qu'on regarde ce qu'il faut faire... Merde. Pardon. Je n'arrive pas à le sortir de là. Si vous avez eu... Vous êtes bien gentil, mais tout ce qu'il faut faire, vous pourrez en parler. J'ai deux ou trois éléments à dire. Je voulais finir par des questions auxquelles moi aussi... Je serai prétentieux de vouloir répondre. Donc, au-delà de ce paysage que vous pourrez trouver bien sombre, que j'ai juste essayé de rendre réaliste, parce que c'est ce que j'ai vu pendant 30 ans d'ethnographie, plus près de l'expérience des gens, il faut se demander... Il y a une chose que je me demande quand même. Vous verrez à quel point la question est naïve, au fond. Un sociologue de plus de 50 ans qui se pose encore cette question. Qu'est-ce qui pourrait changer dans l'exercice du pouvoir managériel ? Plus particulièrement, comment on pourrait arrêter le grignotage constant de l'autonomie professionnelle ? Pour moi, c'est un truc fondamental. La question, donc, qui revient, en fait, presque à l'origine même des théories managériennes du début du XXe, c'est pourquoi le management n'a-t-il pas confiance dans le professionnel ? Pourquoi le management a-t-il peur du professionnel ? C'est une question énorme, beaucoup plus complexe qu'il paraît à première vue, je crois, et qui fait ou non que l'entreprise sera un lieu humain, tout simplement, quoi. Et donc, pour boucler de façon très habile par rapport à mon premier slide, pourquoi, encore une fois, depuis Taylor, Ford était toute la clique, pourquoi on a toujours besoin d'embrigader physiquement, mentalement, affectivement, juridiquement, le travail et les travailleurs, encore une fois, de quoi le management a-t-il si peur et a-t-il raison d'avoir peur ? C'est un peu ça, la question, en fait. Et comment a-t-on sombré dans une société dans laquelle la solidarité est vécue comme un problème, voire comme un délit qu'on fait en l'actualité ? Voilà. Bon. Je vais m'arrêter là parce que si je continue, je ne m'arrêterai pas. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute pour d'éventuelles remarques ou questions. Avec plaisir. Merci. Bon. Merci beaucoup. Merci. Non, non, non. Il ne faut pas dire ça. Donc, c'est un peu l'essence de ce que vous trouvez dans le bouquin. Si vous avez l'heure de le lire avec un peu plus de détails par-ci, par-là. Je ne sais pas s'il faut lancer le bal, peut-être commencer par ce que vous venez de dire, par la fin, quand on a tous les idées fraîches sur la matière. Est-ce que vous disiez effectivement sur pourquoi le management a-t-il si peur, notamment a-t-il peur du professionnel ou des professionnels ? Je peux avoir des idées dans la matière si je serais aussi curieuse de savoir un petit peu plus la réponse a l'air simple mais il y en a peut-être d'autres raisons sous-jacentes. Moi, je travaille pas mal sur les univers soit scientifiques, soit dans l'enseignement supérieur et aussi dans les entreprises sur les fonctions recherche et développement où on voit ce que vous dites la distance au centre, le côté, c'est nous qui faisons de l'eau même s'ils ne produisent pas, ils produisent des idées, ils produisent de nouvelles technologues mais il y a le côté les RH, ils ne comprennent rien, ils sont juste là en fait, ils n'ont encore conduit entre nous que de toute manière ils ne comprennent pas nos métiers. Inversellement, les RH qui les suspectent toujours d'utiliser leur marge de manœuvre pour ne faire que des choses qui leur font plaisir à eux et qui sont totalement inutiles à l'entreprise, il y a une espèce de dialogue de sourd comme ça qui ne progresse pas des masses en fait au cours de ces présentants que j'étudie les relations RH recherche et développement ça ne progresse pas des masses donc de quoi le manager a-t-il si peur quand il parle de professionnel moi du point de vue des RH ou des managers je vois ils ne comprennent strictement rien donc il y a vraiment effectivement cette espèce de rapport crispé à l'inconpréhension du métier technique qui génère des formes de crispation de posture un peu superbe sur des questions de rapport de pouvoir d'expertise comme forme de pouvoir mais il y a peut-être d'autres éléments effectivement que vous aviez en tête et c'est vrai que sur ce point-là en particulier je serais curieuse de savoir un tout petit peu plus enfin je me dis que là je parle aujourd'hui du rapport entre le management alors le management au sens quoi au sens des encore une fois de ces métiers dont on a parlé tout à l'heure différents métiers qui ont affaire avec un travail en fait de contrôle quoi et en fait je crois que c'est quelque chose qui s'origine dans la définition même de ce que c'est que le management origine quoi chez Taylor et compagnie quoi il faut créer des outils de contrôle parce que ces gens-là sont des fainéants quoi donc là c'est même pas qu'ils sont des fainéants mais c'est garder cette idéologie du contrôle du contrôle social depuis 150 ans ce qui est frappant c'est que les professionnels eux n'ont pas peur du management moi justement quand Blaise a évoqué tout à l'heure les travaux que j'avais fait sur les résistances de cadre c'est assez frappant de voir comment quand ils décident de s'y mettre se coaliser pour défendre des projets défendre des idées défendre des stratégies etc ils le font sans aucun sans aucun donc il y a une asymétrie si vous voulez dans la relation j'ai envie de dire sentimentale entre ceux qu'on peut appeler les gens des produits et ceux qu'on peut appeler les gens du contrôle et plus ça va alors je ne sais pas comment on enseigne aujourd'hui d'ailleurs enfin si je sais toujours un peu comment on enseigne dans les écoles l'art de l'ARH quoi ou l'art du malheur le management plus généralement c'est quelque chose qui est inoculé dès le départ c'est à dire que une des raisons pour lesquelles c'est un point sur lequel je serai revenu après mais une des raisons pour lesquelles disons pour aller vite le management et les managers continuent à avoir peur des professionnels parce qu'on leur dit qu'il faut en avoir peur c'est aussi simple que ça c'est à dire qu'on leur dit dans les écoles enfin je veux dire dans mon école d'ailleurs oui que attention quoi ces gens sont dangereux alors dangereux peut-être effectivement parce qu'ils détiennent quelque chose une source de manœuvre politique que nous on n'a pas qui est une expertise alors donc ils se sont appropriés c'est ça le problème ils se sont appropriés certains savoirs et ça c'est particulièrement vrai dans les usines dans les usines aujourd'hui plus personne ne sait faire le travail c'est vraiment un truc frappant les gens qui avaient plus de 50 ans on les a fait très très vite dégager au travers de grands plans sociaux de grandes restructurations industrielles etc la dose d'apprentissage qui pouvait être faite a été diminuée donc on a des gens qui viennent avec des expertises très faibles et qui s'appuient maintenant sur des services dits de ce qu'ils appellent dans les grandes entreprises chimiques etc des services industriels dans lesquels il y a des ingénieurs qui descendent de temps en temps dans les usines pour expliquer aux gens comment il faut faire le travail etc donc au delà du fait qu'il y a cette espèce de peur ou de disjonction ou d'asymétrie il y a eu aussi je crois un processus d'appropriation en tout cas une tentative d'appropriation et c'est là dessus que les cadres que j'avais pu analyser auparavant résistaient quoi résistaient à l'appropriation comme les ouvriers dans les années 20 ou 30 résistaient à l'appropriation par les ingénieurs tayloriens rien de nouveau sous le soleil on pourrait dire mais voilà je trouve que c'est complexe parce que je trouve aussi que ça dépend vraiment des univers professionnels c'est pas tout à fait la même chose de voir les banquiers d'agence les chercheurs tout à fait les gens de la pharmacie qui sont dans les labos de pharmacie c'est pas tout à fait la même chose j'ai pas envie de dire que c'est métier par métier ou secteur par secteur qu'on peut analyser ça parce que globalement pour moi le diagnostic est le même mais les raisons de la symétrie de la peur de la méfiance réciproque sont pas tout à fait appuyées sur les mêmes sur les mêmes ressorts selon les métiers et selon en particulier la nature des carrières qui peuvent être faites à l'intérieur d'une entreprise par exemple quand on est banquier d'agence qu'on vend des produits d'agence ou d'assurance etc comme le but c'est de devenir chef de secteur puis chef de région comme la carrière elle est managérienne par essence on fait gaffe quand même à ce qu'on raconte aux managers et au contact qu'on a avec eux quand on se décrit comme un pur commercial on fait moins attention donc ça dépend aussi de la conception générale de la mobilité interne je trouve qu'il y a un impact en tout cas qu'il y a une variable là qui peut être intéressante à analyser dans les univers de haute technologie de haut savoir là vraiment on est au 36ème dessous du contact et de la connexion entre les services centraux et les services décentralisés bon voilà c'est juste sur ce point là pardon je pense qu'effectivement je pense que là du coup le présupposé de la nécessité du contrôle c'est pas dans les métiers créatifs ou les métiers intellectuels c'est pas le présupposé que les gens sont feignants c'est que les gens sont incontrôlables et qu'effectivement ils sont orientés vers des finalités professionnelles vers la réalisation de ce qui fait leur réputation dans leur sphère professionnelle il y a cette idée que c'est forcément orthogonal avec les objectifs de l'organisation des process c'est un autre argumentaire effectivement de ce qui serait la nature humaine et qu'il faudrait effectivement revenir contre carré par les choses qui est à notre bord tout à fait et en même temps c'est très marrant de voir à quel point Google est une incroyable bureaucratie c'est à dire c'est allez-y les gars vous affrutez pour ça vous avez des idées fantastiques vous êtes les meilleurs donc organisez-vous comme vous voulez désorganisez-vous comme vous voulez travaillez ici travaillez là peu importe amenez-nous des idées amenez-nous des projets mais quand ça devient idée projet clac la structure tentaculaire de cette entreprise qui est une magnifique organisation en fait au sens premier du terme ça bat immédiatement sur les gens et commence à faire le ménage comme ce pauvre GG que j'ai évoqué tout à l'heure donc voilà c'est ça c'est cette espèce de reproduction constante de la bureaucratie véberienne pure pure sucre au fond à l'intérieur d'organisations qui se vivent pourtant comme entrepreneurielles et orientées socialement c'est ce paradoxe là qu'il faut continuer sans cesse je trouve à investir mais du coup ce serait une caractéristique intrinsèque de toute organisation est-ce qu'une organisation peut fonctionner sans allégeance et du coup est-ce que le phénomène organisationnel finalement repose sur des mécanismes de domination orchestrés par des structures bureaucratiques et donc le lien de subordination qu'on retrouve dans le contrat de travail est-ce que du coup l'échappatoire ça serait de enfin grosso modo tu dis la transformation dans l'organisation ben finalement c'est une illusion on a on invente des concepts de temps en temps d'organisation libérée de ce que ça le manège enfin déjà le courant des années 50 le maillot enfin le développement du respect dans l'organisation transformation des relations hiérarchiques etc aujourd'hui des modes un peu plus récentes autour de ces sujets là qu'on pouvait penser être présents dans une entreprise comme Google bon finalement c'est le phénomène organisationnel tout court qui est interrogé puisqu'on n'arrive pas à changer les organisations moi je suis assez d'accord avec ce avec cette remarque de toute façon je n'ai jamais su travailler sur autre chose mais sur la domination je suis tout petit sociologue parce que c'est un phénomène qui est là tout le temps qui se traduit quand même par des dynamiques dans les régimes de la domination dans la façon dont on domine dans la subtilité peut-être des traits c'est vrai que depuis Taylor et Google c'est pas la même chose quand même les formes de cette domination si on reprend ce terme sont beaucoup plus sont beaucoup plus déterrés sont beaucoup plus subtils sont beaucoup plus variables sont donc beaucoup moins repérables si on n'y va pas mais je pense qu'effectivement c'est la leçon de Weber en fait une organisation moderne ne peut être régie que par une bureaucratie c'est-à-dire par c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contre-pouvoir pardon excusez-moi qu'il n'y a plus de contre-pouvoir les syndicats n'existent et c'est aussi peut-être lié au fait que ce sont des entreprises de tertiaires et qu'effectivement les employés n'ont jamais été n'ont jamais rentré dans des rapports sociaux de lutte et que effectivement actuellement malheureusement pour moi le contre-pouvoir c'est une bureaucratie qui peut se développer comme elle-même que les gens ne sont plus collectifs comme il n'y a plus de syndicats mais plus collectifs et avant si on arrivait à le vestir c'est parce qu'il y avait une force positive oui oui c'est un peu ce que j'ai proposé à un moment donné c'est-à-dire toute forme de vie collective au-delà des institutions représentatives mais là je ne suis pas spécialiste c'est pas seulement une vie collective c'est un peu un dividende mais une force collective c'est quand même on est on a on va d'être quelque chose de commun c'est pas seulement une vie collective en tout l'ensemble mais on est un métier pour travailler oui quand je parlais de vie collective c'est aussi la coopération le travail en transverse la coopération on en a plein la bouche on a l'impression que les gens travaillent de façon coopérative c'est-à-dire que cette structure qui est en train de nous dominer ça s'arrête donc pour l'instant c'est comment les syndicats malheureusement nous restent bon alors sur les syndicats moi j'ai été dans l'industrie j'ai été dans les services j'ai été dans un certain nombre d'endroits dans des petites des grosses entreprises des moyennes etc il y a des endroits dans lesquels les syndicats sont très très vivants dans lesquels ils sont très actifs c'est pas tellement enfin après c'est sans doute plus que c'était dans les années 60-70 mais ça explique pas tout pour moi c'est plus le rapport que les individus de la modernité ont maintenant avec l'idée de collectif de communauté et de solidarité et le problème c'est que la notion même de communauté c'est presque devenu un gros mot c'est presque devenu un mot stigmatisant au delà du travail dans la société en général la communauté c'est le communautarisme c'est la fermeture c'est l'exclusion c'est les forces contraignantes du groupe et tout ça c'est plus du tout à l'ordre du jour alors après peut-être que ça se traduit aussi par une dégradation pour les syndicats de faire un bon travail de faire leur travail tout simplement ça c'est une possibilité mais je renvoie à mes collègues spécialistes de la question pour ça en tout cas l'idée de collectif a disparu et l'idée de lien durable avec les autres aussi a disparu parce que les idéologies de la nobilité de la flexibilité etc. se sont imposées donc c'est autre chose que la bureaucratie pure ça c'est bien une idéologie néo-managériale qui n'est pas du tout ce que racontait Weber mais au sein de laquelle les espaces de résistance il faut se les forger soi-même c'est ce que j'expliquais dans le bouquin en 2008 dans lequel on voit des actes collectifs par des cadres par des techniciens par des gens comme ça mais qui sont toujours au sujet d'une décision managériale donc il y a des moyens de résistance moi je trouve et c'est un peu pour ça que j'avais donné cette tournure à ce bouquin je suis un peu moins comment dire dans les années 2000 quand j'avais fait mes études sur la résistance au travail j'y croyais fort je voyais vraiment je voyais des gens extraordinaires qui sacrifiaient plein de trucs au service de la survie d'un projet d'une équipe d'une usine etc. des choses magnifiques quoi je n'en vois plus beaucoup je ne dis pas que j'ai assisté aux derniers épisodes de résistance collective il y en a ils sont plus difficiles à identifier ils sont plus difficiles à ils sont moins efficaces je pense encore une fois que cette prise de pouvoir sur le sort des gens sur les carrières des gens sur les mobilités des gens permet aussi de faire éclater des collectifs quand ils commencent à devenir un petit peu trop durables et trop suspects les enclaves de résistance dont je parlais c'était aussi basé sur des gens qui travaillaient ensemble depuis longtemps si ça, ça a éclaté le reste éclaté aussi donc voilà par rapport à cette idée de collectif oui quel serait le rôle des cabinets de conseil des grandes écoles de tous les toutes les structures qui habitent autour de l'entreprise qui ont un pouvoir d'influence sur le résultat de ce que vous décidez si vous posez la question vous avez la réponse bon les grandes écoles ils sont dans cette structure là donc ils ne voient pas ils sont complètement dans cette nouvelle de cette idéologie alors je dirais un mot sur la question éducative peut-être si vous avez envie parce que ça fait partie de mes petits chevaux de bataille dans ce moment c'est compliqué mais oui tous les travaux de recherche sur les métiers de consultants qui sont sortis depuis 10-15 ans témoignent du fait que ce sont parmi les instruments les plus efficaces les plus omniprésents de tout ce qu'on décrit là de la bureaucratisation de la managérialisation un peu de la c'est un peu les bras armés de certains managers et voilà il faut voir que ce sont les jeunes consultants qui sortent des écoles dans ces cabinets là ils sont là pour informer chiffrer preuves à l'appui les raisons pour lesquelles tel endroit est à supprimer tel endroit est à modifier enfin bon je ne fais pas un dessin donc oui bien sûr et puis ça si vous voulez ce sont les héritiers directs de Frédéric Taylor en fait qui était même un ingénieur enfin etc donc là aussi il y a une exacerbation de la violence au travail en liaison avec des méthodes de légitimation des actions stratégiques appuyées sur toutes les méthodes d'investigation des consultants toutes les méthodes d'enquête et encore une fois toutes les preuves qu'ils peuvent apporter et fournir au management pour prendre des décisions difficiles ça va de soi et donc l'école la grande école etc le management mais il y a beaucoup d'ingénieurs aussi nous ne trompons pas de signe mais oui la grande école de management elle est là aussi pour forger des identités au travail de cette nature c'est ce que disait madame c'est ce que disait aussi donc voilà les grandes écoles sont là donc pas bon je ne sais pas si on va on pourra le développer mais je oui vous avez une petite question vous avez commencé votre propos disons que vous aviez écrit enfin sorti le livre avant la pandémie est-ce que vous auriez rajouté des choses de quelle expérience du territoire que c'est la même idée vous avez sorti du coup de l'entitard alors ben non parce qu'en fait je n'aurais pas fait d'enquête dessus proprement dite il s'agit bien du récit d'enquête faite depuis en gros 1888 quelque chose comme ça en revanche si la question est qu'est-ce qu'à votre avis ces 18 mois je ne sais pas combien et qui ne sont pas terminés en plus peut-être ma question est-ce qu'on a fait un peu plus ouais 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 c'est ça c'est finalement dans cette enquête que vous nous proposez on voit l'éclatement des collectifs de travail donc ça a commencé par le travail concret quand on parle de la sous-traitance on a des raffinements évoqués et finalement là on a presque complètement externalisé alors pas sur le temps de la chaîne de valeur au sens de la production mais géographiquement les fonctionnaires les supports on les a externalisés à la maison ce qui est là du groupe si je suis votre propos renforcé cette idée de confusion du travail clairement clairement c'est-à-dire au moins au niveau matériel et spatial le bureau a fait irruption dans la vie privée c'est clair on a tous un ordinateur à la maison je ne sais pas quoi peut-être qu'on travaille parfois aussi mais là c'est comme vous l'avez dit dans le cadre précis des horaires de travail le bureau est arrivé dans la maison donc ça ne fait que renforcer d'une certaine façon cette confusion qui est aussi une confusion mentale entre la vie et le travail si le travail est à la maison peut être alors pour certains métiers c'est possible pas pour tous les métiers c'est bien ça fait un métier de service c'est possible il y a tout un tas de métiers qui doivent encore être dans la rue dans les usines dans les entrepôts etc ça ne concerne pas tout le monde attention bon mais en tout cas pour les gens que ça concerne et qui effectivement depuis 18 mois sont enjoint à travailler et puis ça revient là ça y est c'est de nouveau quatre jours etc oui bien sûr cette confusion elle est grandissante et elle se traduit enfin vous avez peut-être vu des choses là-dessus mais elle se traduit par un désir de retour à l'usine qui est assez qui est assez pathétique en fait c'est-à-dire que les gens n'ont qu'une envie c'est de remettre les pieds dans le bureau de revoir les gens etc donc ça veut bien dire que la confusion vie et travail elle n'est pas seulement liée au fait qu'on est distancié géographiquement de ses collègues qu'on ne les voit qu'à travers des écrans c'est aussi parce que mentalement on considère que c'est la même chose et à partir du moment où le travail peut s'organiser à travers la vie l'heure de sortie des enfants à l'école les heures où il faut aller bouffer les heures de sommeil ou de pas sommeil etc c'est vraiment la vie quoi au sens concret du terme c'est même plus une confusion c'est une sorte de phagocytose des deux espaces donc probablement oui vous avez raison ça exacerbe cet aspect là ça exacerbe aussi d'ailleurs au passage la différence dans cette histoire de confusion entre certains types de métiers et c'est ce que je racontais puisque c'est pas moi qui le raconte j'ai fait depuis un an et demi des entretiens par Skype c'est pas très satisfaisant avec des livreurs des chauffeurs taxi des cassières des gens des aides-soignants des trucs comme ça pour eux il n'y a pas de confusion en vie-travail soyons clairs quand ils ferment le camion et qu'ils mettent les clés dans le truc commun voilà et là les frontières sont de nouveau très très claires c'est pour tous les autres qui peuvent et ça a été considéré comme un privilège travailler à la maison là oui cette confusion est grandissante mais n'oublions pas les millions les dizaines de millions de gens qui continuent à l'oeuvrer dans les usines quelles que soient les conditions de la vie à l'extérieur voilà ça vous sait pas ça ouais ça en même temps j'entends mais juste sur le fait de travail parce que c'était aussi une question que j'avais pour l'instant l'économique il n'est pas complètement tranché il y a j'entends le désir de retour à l'usine on entend aussi des gens dire qu'ils ont trouvé un certain équilibre que pour les histoires de transport et tout ça donc je suis un peu partagé sur le fait de dire que c'est complètement que c'est là dessus la chose est complètement tranchée c'est vrai que ça pose le problème de la coexistant du fait que les deux univers ne sont pas possibles en même temps il y a des alors je pense à toi j'ai entendu le juriste à Jean-Emmanuel Rey qui disait que pour l'instant tout le droit du travail il est fondé comme le rappelait Christophe sur le lien de subordination et donc le contrôle effectif sur le travail et que d'un point de vue juridique le télétravail ça pose un vrai problème alors il citait l'exemple du temps de travail effectif qui est le temps où on est soumis aux ordres de l'ancien employeur et qu'on ne peut pas vaquiller à ces occupations personnelles je traduis ça je n'ai pas le terme exact voilà et donc il disait typiquement pour l'instant exercice de travail on n'empêche pas quelqu'un de faire des sous-personnels donc et pour l'instant il y a quand même un alors je le tiens d'assister à une université des DRH il y a récemment à Marseille il y a beaucoup de DRH justement qui disent qu'ils sont soumis alors ils n'ont pas précisé si c'était plutôt des cadres ou pas des cadres mais à des gens qui demandent d'arrêter à rester en télé-travail voire tout le temps 4 jours ou 5 jours par semaine ça pose des problèmes mais du coup la question pour moi qui n'est pas abordée là c'est plus celle de ça a été un peu évoqué mais celle du rôle du management c'est-à-dire quel contrôle sur le travail va se passer là est-ce que les organisations vont effectivement par rapport à ce que tu as dit recréer des formes de contrôle strict en surveillant le temps des ordinateurs ou pas ou est-ce que on va avoir un appartement de la suivi des performances et c'est ça qui va détruire des objectifs et que du coup on sera moins sur le contrôle c'était ça c'est une question oui oui tu as tout à fait raison si j'ai dit si j'ai parlé de quelque chose qui était complètement en faveur d'eux j'en suis désolé c'est pas du tout le propos en revanche ce qui est très intéressant pour rebondir sur excusez-moi c'est dans la suite mais bon juste un mot ce qui est très intéressant c'est la sophistication des appareils de la surveillance ça c'est un phénomène la créativité technologique en matière d'outils de surveillance mais à l'insu des individus c'est extraordinaire et là pour le coup merci les GAFA qui sont des gens qui sont extrêmement bien outillés pour ça donc la surveillance elle est en train de se renforcer parce que les gens travaillent à l'usine tu vois ce que je veux dire vous venez d'aller en Chine pour voir ce qu'ils font ouais c'est presque une incident pour moi ça me paraît très important de retravailler pas la notion de contrôle la notion de surveillance presque au sens focal tu vois vraiment un truc comme ça alors ça ça tombe bien c'est presque la transition alors sans avoir fait d'enquête là-dessus mais j'ai eu des témoignages dont je suis retraité de collègue dans l'entreprise dont je faisais partie hier j'ai eu des membres des équipes de direction sensibles humains vous voyez un peu ouvert à des problématiques qu'on évoque là qui est effaré effaré de moi ce que j'appellerais la perversité du management on a vu un management qui craint un professionnel quelque part qui veut contrôler qu'on a de boulot et entre nous ça c'est aussi depuis en partie le fait qu'il n'est plus le super technicien qui est le chef c'est quelqu'un qui a été formé qui vient d'extérieur etc mais là l'effortement ça a été de constater que ces managers qui hier déjà ne faisaient pas confiance avaient peur des professionnels le télétravail a amené justement des contrôles des surveillances et des appréciations du sort si le gars il ne répond pas au quart de tour il est en retard à la visio ou il ne répond pas directement au téléphone on ne sait pas s'il est à la toilette s'il n'a pas un souci etc non non c'est un gangueur ça se confirme ils ne foutent rien ils profitent du télétravail pour vaquer leurs occupations ils ne font pas de plus attendu donc il y a ce phénomène là et à l'élevée et j'ai aussi entendu justement le hasard de trois personnes comme ça qui qui vivaient très difficilement justement de cette pression là et qui n'arrivaient plus à décoller donc de cette pression là et qui finissaient les journées ils me disent mais j'ai enchaîné des visios après c'est des coups de fil ou visios j'ai à peine tendé le toilette de manger un morceau midi et je finis éreinté par rapport à avant en présentiel en physique on pouvait discuter un peu le coup avec un collègue on pouvait aller prendre un peu une marge de manœuvre là non donc c'est vraiment et alors ça a un impact pour être aussi engagé dans le système associatif de ce côté là parce que moi aussi j'ai eu des réactions de gens qui disaient plus de visio attends je sors de visio au boulot je ne vais pas d'acquis de visio associative à discuteurs donc attendez l'impact et alors j'imagine aussi dans les outils à la maison la communication en maison les whatsapps familiaux c'est un certain nombre de phénomènes comme ça et on ne mesure pas je pense l'impact de tout ça tout le souhait d'un certain nombre de retourner au boulot quelque part pour avoir une forme de régulation et de survie moi personnellement à titre privé j'ai toujours refusé ça parce que je prenais une journée à l'époque à titre expérimental et quand ma fille venait j'avais collé papa travail ma femme arrivait non papa travail enfin il est là ou il n'est pas on ne sait plus témoignages aussi personnels couplés avec témoignages reçus de l'extérieur c'est le cannibalisme de la machine exactement alors il y a une question de l'AEF du coup je me permets de poser une question je me présente je suis étudiant en APRH ici en Oster et du coup finalement l'ensemble de vos constats et vos analyses elles sont très pessimistes elles sont très négatives pas vous justement le constat que l'on voit et est-ce que quelles sont pour vous du coup les solutions pour éviter cette anthropophagie et donc c'est quoi c'est revenir à une équivalence de crocs c'est avoir une rupture une rupture changer le monde du travail de manière radicale qu'est-ce que vous proposez en fait sans doute je ne voulais pas cette question parce que mais merci de la poser il y a peut-être des gens dans la salle aussi qui ont des solutions moi deux petites choses ça a l'air enfin c'est pas grand chose mais deux petites choses c'est-à-dire que en tant que ce que je fais sociologue et prof en gros qu'est-ce que j'imagine je pense qu'à un moment donné il y a un truc fondamental au niveau de l'éducation au management c'est ce qu'on a déjà commencé à dire tout à l'heure tant que le management sera toujours enseigné comme il l'est depuis les premiers bouquins de Fayol et compagnie il n'y a qu'une raison que ça change je crois la mentalité des étudiants en deuxième ou troisième année même si ça change un peu dans les grandes écoles de business je veux dire elle correspond presque très pour très à ce qu'on s'est dit là donc il y a un effet de l'éducation il y a un effet de l'éducation alors peut-être qui remonte à l'éducation qu'on a chez soi mais non au moins dans l'école il y a des trucs à faire alors je suis en ce moment en plein dans une bisbille au niveau de mon école parce que j'ai proposé la création d'un institut d'ethno parce que je crois que si les étudiants mettaient leur nez leur main très tôt dans les terrains du travail pas pour y faire des stages ou je sais pas quoi pour travailler à côté des gens à une époque on faisait les stages ouvriers quand j'étais en école c'était pas grand chose et si à partir de ça on peut développer une compétence ethnographique dans l'analyse et dans la réflexivité qu'on peut avoir sur ce qu'on a vu au moment où on entre dans l'école peut-être il peut y avoir des inflexions sur le type d'individus et de managers qu'on sera plus tard peut-être mais si on est comme dans la plupart des grandes écoles abreuvés à longueur d'année enfin je vais pas taper sur c'est un peu délicat mais il n'y a pas de cours de micro-sociologie en école il y a des cours de micro-économie vous voyez ce que je veux dire c'est des cours obligatoires il y a des cours de finances les cours de marques enfin bon on est abreuvés constamment de ça et pas grand chose d'autre à côté si ce n'est sous forme voilà des cours il y a un conférencier qui vient parler d'eux etc bon donc moi ce n'est pas grand chose et ce n'est pas plus précis que ça mais je constate la difficulté à faire valoir et à faire passer dans l'école dans laquelle je travaille depuis 30 ans l'idée d'une compétence d'ethno-management parce qu'il faut vous voyez toi un vocable qui fait un peu sexy aussi quoi ben non c'est difficile et puis j'essaye aussi de vendre ça aux entreprises c'est-à-dire de montrer que les entreprises peuvent être associées à des parcours éducatifs un peu neufs quoi enfin sur la base de compétences et de méthodes très anciennes celles de l'anthropologie et de l'ethnologie du début du 20ème de temps en temps on a des conversations surréalistes avec des gens d'entreprise des gens d'entreprise qu'est-ce que vous voulez dire oui ben ils font des stages quoi donc ça va donc voilà je crois qu'il y a un très très gros travail à faire ça concerne les universités ça concerne les écoles très très tôt lâchons les étudiants dans les espaces de travail tels qu'ils sont quoi faisons-les observer des choses faisons-les revenir avec des découvertes des observations des surprises des tâtonnements des effarements et aidons-les à réfléchir dessus c'est aussi simple que ça et c'est pas ce qu'on fait voilà bon ensuite on peut retravailler aussi en France en particulier la notion et le concept d'élitisme je crois en faire des caisses là-dessus parce que tout le monde sait un peu de quoi je veux parler mais en tout cas soit soit on soit on rejoint la thèse de certains de mes collègues britanniques alors qu'on qualifierait ici de pas de pas de critique mais de subversif vous voyez c'est terrible des gens comme Martin Parker des gens comme ça qui ont écrit des bouquins qui ont fait beaucoup beaucoup parler d'eux qui s'appellent faut-il supprimer les MBA faut-il supprimer les business schools il y a eu des tas de trucs comment il y a eu des tas de colonnes de tribunes dans les journaux dans le Guardian dans le Washington Post donc un truc faut-il supprimer les MBA cette invention des années 60 50 à Harvard en fait etc etc qui a produit toute cette idéologie qui fait presque partie des meubles quoi et bien quelque part Martin Parker explique avec beaucoup de conviction que oui il faut supprimer les MBA peut-être pas les business schools mais les MBA pour sûr etc etc ce que j'essaye de vous dire par là de façon vraiment très prudente et très modeste c'est que je constate que toutes les transformations organisationnelles managériales de ces 50 60 dernières années n'ont pas produit d'effets positifs au sens de l'humanisation du cadre de travail donc moi j'arrêterai de de réinventer comme tu disais Christophe constamment des nouveaux concepts des nouvelles boîtes à outils le dernier avatar de ça c'est quand même l'entreprise libérée quoi c'est hallucinant allez vous balader dans des entreprises libérées et vous comprendrez ce que c'est qu'une hiérarchie centralisée c'est quand même donc voilà c'est toute cette déviance par le phénomène même organisationnel comme tu le suggérais un peu Christophe moi je crois qu'il n'y a rien à faire sauf si on prend les trucs du début et qu'on biberonne les gens avec autre chose d'autres messages et d'autres façons d'apprendre le travail voilà quoi c'est pas plus c'est très compliqué en fait et c'est pas plus compliqué que ça donc ça réclame une réforme monumentale des études de business et de management à travers le monde c'est pas c'est pas c'est pas satisfaisant mais c'est un peu ce que je préconiserais éventuellement et ce que je passe ma vie un peu à discuter dans les cercles ou les cercles oui peut-être une ou deux dernières questions je m'occupe de la revue formation encore il y a quelques temps il y avait un autre super intervenant de l'EMN Lyon aïe 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 non non Gomes Gomes oui bien sûr alors une vision un entrée différente ça m'interpelle beaucoup au CERES il y a pas longtemps on a invité ici et je trouve que vos différents points de vue ça gagnerait à être mis en perspective parce que Pierre-Rib dans ce que j'ai retenu c'est que en fait il voyait beaucoup des problèmes au niveau de la finance c'est à dire que grosso modo voilà si les entreprises essayent d'être plus efficaces c'est parce qu'elles doivent faire du cash pour les actionnaires grosso modo vu que les actionnaires eux ils voient entre mettre leur argent dans la boîte ou le placer sur les marchés financiers et que la solution donc c'est qu'il faut aujourd'hui une structure super étatique pour réguler le marché de la finance qui n'existe pas c'est à dire que au niveau économique moi je suis un peu sociologue et un peu économiste au niveau économique il y a ce besoin là parce que on peut toujours former des gens bien etc si la super structure elle ne bouge pas et qu'il faut rendre du cash et ce que je retiens de mes études de sociaux j'ai étudié Taylor il y a bien bien longtemps on est la même génération c'est qu'il y a cette volonté de l'efficacité et c'est ça qui est extraordinaire c'est que c'est des ingénieurs même s'ils sont des super techniciens même si les anciens chefs d'entreprise sont des super techniciens ils pensent ils pensent qu'eux ils ont les clés d'efficacité et que les gens sur le terrain n'ont pas ces clés là moi j'ai beaucoup fréquenté les ergonomes aussi parce que je suis d'habitude peut-être m'arrêter au bif et les ergonomes moi je sortais d'une étude de sociaux et d'économie il y a une bonne façon de faire les choses quand on discute avec un ergonome et il vous dit même si on fait dans le super tellurien etc les gens ils ont leur façon de faire ce qui renvoie à un clos question des styles des genres et donc du coup cette volonté d'efficacité sans parler aux gens c'est à dire on définit l'efficacité parce que moi je sais ce que c'est que l'efficacité et les bourgards eux ils ont bien compris ils savent faire d'accord mais moi je peux améliorer les choses et donc il y a ce culte de l'efficacité bien avant la fin de la réalisation et donc c'est pour le bien de tous parce que si on est efficace que dit l'économiste si on est efficace tout le monde va en profiter ça va être merveilleux on le parait tôt et tout ça c'est merveilleux donc il me semble qu'il y a d'une part ce côté super structure c'est à dire la financierisation puis d'autre part c'est que l'efficacité et ben on peut pas la définir en dehors des gens c'est à dire qu'on peut avoir toutes les idées toute la contrôle toute la surveillance etc c'est l'efficacité externe mais si on travaille avec les gens et alors du coup après c'est comment on travaille avec les gens c'est au problème de la subordination et si on travaille avec les gens finalement on arrive à mieux travailler et mieux travailler veut dire plein de choses effectivement vous avez parlé pas de délire mais je trouve que du coup ça renvoie et ce qui est très intéressant dans les travaux de Claude c'est qu'il dit finalement il y a du collectif qui se reconstruit parce que les gens ils ont pas envie qu'on les balade par le bout du nez etc et que même un certain temps et ce qui est intéressant et lui il fait pas cette analyse là c'est que c'est la direction de Renaud qui vient le chercher en disant c'est le bazar chez nous on sait plus faire et qu'est-ce qu'il invente Claude avec les gens de Renaud il invente les référents c'est-à-dire des gens qu'est-ce qu'ils font ils représentent le collectif de travail de métier mais pas le travail mais le métier collectif de métier donc ils recréent le collectif avec des gens qui justement pas les syndicats parce que les syndicats ça fait longtemps qu'il y en a une bonne partie qui sont plus dans le travail non plus moi je fais partie de l'instance nationale mais les commissions parité donc il me semble que du coup on a à travailler en haut et aussi en bas quoi et que ça donne des pistes parce qu'il y a quand même bien sûr quand on voit les choses comme ça on voit les tensions les antagonismes etc mais il y a aussi les gens ils travaillent ensemble au quotidien ne s'obstâne pas parce que ce qu'il faut voir les sociétés où ça marche vraiment vraiment mal c'est les sociétés de toxicaux là c'est très 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 dur parce que pour une dose les mecs ils sont prêts à tuer le copain vraiment vraiment et c'est des collectifs qui sont vachement plus durs que les managers ou les parce que là la coopération elle est quasiment efficace alors que dans les autres collectifs enfin les autres environnement de travail ou de société il y a quand même de la coopération bref voilà j'ai fait le plus court que je pouvais c'était déjà trop long non non quelques perches que je me sens et puis j'aimerais bien avoir les trois alors la perche la perche la perche je ne sais pas on est incapable de se parler de toute façon ah ça c'est bien de même pas du tout les mêmes entrées les mêmes prémices c'est un économiste là 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 mais après non 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 mais moi je passe ma vie à faire des enquêtes qui arrivent non bref donc voilà le côté du dessous etc deuxième chose les infrastructures ça renvoie à la question de l'éducation pour moi les infrastructures sont pétries sont empoisonnées par ce qu'on vient de se raconter qui sont les financiers ce sont des gens qui sortent de nos écoles ils ne sont pas allés inventer bon donc je pense que là il y a un travail qui justement encore une fois est un travail de type éducatif quant à quant à la reconstitution des collectifs de travail ça réclamera une séance entière ça a été mon cheval de bataille faire la question de la résistance autour des éthiques de métier des ethos de métier et là et bien si moi j'appelais moi j'appelais ça comme ça et y compris parce que même quand l'entreprise allait vous dire Renault est un exemple peut-être canonique de la bonne pratique je ne sais pas j'ai pas vu ça dans beaucoup de boîtes quand même ou alors quand vraiment l'entreprise est comme ça parce qu'ils ont des gros problèmes de qualité des produits ou des trucs comme ça et Claude nous dit que ce qu'ils font à Boulogne-Bianco ils ne veulent pas le reproduire ailleurs ils ne veulent pas le reproduire ailleurs alors ça marche et ça il ne nous a pas dit donc parlons de coopération deuxième vite fait toute petite chose moi je ne vois pas beaucoup de coopération en entreprise je la cherche je l'observe je travaille avec les gens dans les actes liés peut-être qu'on peut changer de lunettes en tout cas elle est elle est tellement provisoire là aussi tellement temporaire tellement instrumentée par les gens que ce n'est pas de la coopération véritable au sens où j'entends Richard Sennet par exemple la coopération qui produit du travail éthique c'est pas ça or c'est ça qu'il nous faudrait et de la décision et de la décision et de la décision oui aussi bien sûr bien sûr bon voilà ça m'a traîné tout loin mais c'est c'est très important c'est très important ce que tu as merci dernière petite question c'est pas une question si je me remercie le débat en fait c'est que le sien en biotechnologie de formation c'est vrai j'ai une culture scientifique on va dire un peu différente de celle que je veux tellement pouvoir exactement le débat qu'on vient juste d'avoir là il renvoie directement à un débat fondamental et qui a fait parler dans les médias il n'y a pas très longtemps celui des en fait de toute la pensée critique qui a été développée après les travaux de Darwin donc Herbert Spencer etc toutes ces gens qui ont utilisé le Darwinisme pour en faire le Darwinisme social au sens libertarien qu'on se tape aujourd'hui et face à ça il y a eu une critique très intéressante de Kropotkin qui a été l'entrée de facteurs de l'évolution effectivement j'ai l'impression de vous décrivez très bien la pensée post-darwinienne de Spencer qui est complètement basée sur l'individu et libertarienne comme on l'appelle le mobile de l'autre je voulais revenir sur cette critique de Kropotkin de l'entraide elle est importante parce que justement c'est dans la prise de décision d'ailleurs je crois que 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 mon voisin de Sissi effectivement il ne faut pas dans la notion de coopération il y a la notion de prise de décision et dans la prise de décision c'est là où se trouve le pouvoir et quand on parle de pouvoir en entreprise on parle aussi de pouvoir sur l'outil de production lui-même et ça remet directement à ce que vous disiez sur l'opposition qu'il y a entre cette bureaucratisation et la perte de sens qu'on a à l'hôpital à la police c'est-à-dire que dès qu'on met un service public et c'est le meilleur exemple dans une logique de rentabilité on empêche de justement gérer les problèmes collectifs par la coopération dans un lien de collaboration qu'on demande à une affiné de faire du chiffre elle est dans cette dissonance dont vous parliez tout à l'heure face à cette bureaucratisation qui emplacent l'humain par le chiffre ça mériterait tellement de commentaires c'est très intéressant ce que vous racontez je prends juste l'exemple de la police la police les équipes de police elles sont ultra coopératives mais au service de quoi ? c'est ça la question au service de l'accumulation de notation de délit de la productivité du commissariat pour que le commissariat A soit mieux noté que le commissariat B il faut aussi savoir à quoi sert la coopération et au nom de quelle valeur au nom de quel but en fait elle est mise elle est mise en acte mais bon enfin c'est en une phrase finalement c'est de penser vous voyez c'est de penser là parce qu'elle ne nous amène pas quelque part à peut-être encore m'échapper ce que vous voulez vous dire c'est pour moi c'est pour moi c'est l'histoire de ma vie c'est ça allez dernière alors je me présente je suis doctorante en première année de gestion voilà vos travaux ils ont beaucoup mes réflexions sur ma maigre expérience alors j'avais juste une petite question remarque j'ai un peu une femme l'avocate du diable je me demande si une absence de domination en entreprise serait vraiment souhaitable dans le sens où si l'on se positionne dans une situation de pleine autonomie d'autonomie promue d'autonomie favorisée des salariés est-ce qu'on se retrouverait pas dans un scénario où chaque salarié devrait assumer la charge de la responsabilité de son travail la charge émotionnelle la charge mentale je me dis que les managers et les cadres effectivement ils sont là pour contrôler mais ils sont aussi peut-être là pour assumer cette responsabilité et on peut enlever ce poids aux salariés donc effectivement la domination domination douce d'aujourd'hui est peut-être inévitable mais est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si elle est aussi souhaitable justement dans ce sens-là dire que le management endosse les conséquences de la responsabilisation c'est faux pardonnez-moi je suis un peu parent de toi mais les conséquences de la responsabilisation elles sont endossées par les gens et précisément les pratiques managériennes d'aujourd'hui consistent à déresponsabiliser le management c'est justement ça le problème donc la domination dont on parle elle se fait exclusivement par des éléments de contrôle social et de contrôle technologique qui visent à culpabiliser me semble-t-il encore une fois je suis obligé d'être un peu faire les trucs un peu à la serpe parce qu'on n'a pas le temps et le développement du management depuis 40 ou 50 ans c'est le développement d'une éthique de la culpabilisation du local donc j'ai envie de dire l'inverse de ce que vous dites mais après ça se discute aussi voilà le manager n'est pas là pour prendre en charge les conséquences mentales ou physiques ou affectives des problèmes qu'on rencontre dans le travail au contraire les outils sont là pour les déléguer au terrain au nom de l'empowerment le fameux empowerment en plus parce que le problème il est là c'est qu'on dise les choses clairement à la limite et qu'on ne nous abreuve pas de conceptualisation vaguement émancipatrice alors que dans les organisations les gens vivent l'inverse si au moins le management pouvait être un peu transparent sur ce qu'il fait peut-être qu'on pourrait discuter vous voyez ce que je veux dire on prend un peu les gens pour des idiots en matière si je voulais terminer sur une note extrêmement triviale je dirais ça puisque c'est terminé je vous remercie beaucoup de votre attention de vos questions et de vos commentaires merci beaucoup merci beaucoup le 20 janvier pour la prochaine conférence merci à tous 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 merci à tous